Musique Moi, Parasite, je vous remercie d'offrir enfin une tribune à mon parti. Celui des organismes trop souvent méprisés, au seul motif qu'ils vivent au dépens d'autres espèces. « Venez, venez écouter les rues d'hiver solitaires » narrait l'histoire à rebondissement de sa découverte. Observez, observez la fourmi générale des armées exposer des stratégies d'attaque ou de défense. Regardez, la guêpe sadique débroussaillait les subtilités de l'enchevêtrement parasitaire. Et l'hermaphrodite, l'hermaphrodite diplosome, qui décrit avec extase notre kamasutra intime. L'idée, c'était véritablement d'essayer de parler de sujets surprenants. Et parmi ceux-là, il y a bien entendu les parasites, puisque c'est quand même des choses qui fascinent, qui répugnent un tout petit peu. Pour moi, l'exercice d'écrire un livre, c'est intéressant parce que ça permet de faire une compilation. Et aussi, le ton que j'ai abordé dans le livre, c'était un exercice de style que j'aimais beaucoup pour pouvoir faire de la vulgarisation autrement. C'est-à-dire, cette fois-ci, incarner les parasites. Ce que je ne fais pas en cours et je ne fais pas non plus pendant mes biais de blog. Chacun des chapitres est justement représenté par un parasite différent qu'il fallait incarner au lieu de ligne d'âme. Et ça, c'était un gros défi que je me suis lancé tout seul. Ceux qui sont les plus intéressants à mon goût sont les guêpes parasitaires. Ce sont des parasites qui, généralement, pondent dans d'autres insectes. Et leurs larves se nourrissent des tissus de l'insecte qui est parasité et ont, pour la plupart, la capacité de contrôler le développement, le comportement et la morphologie générale des insectes. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve assez intéressant. Et de manière générale, les parasites qui contrôlent le comportement, c'est assez fascinant. Le parasitisme, c'est quelque chose qui est fondamental autour de nous. Donc mieux le comprendre, ça permet de mieux le maîtriser et de même envisager que le parasitisme, c'est quelque chose de bénéfique, qu'on en a tiré des choses qui nous servent à tous les jours, des choses qui ont façonné nos morphologies à l'heure actuelle et qui sont fondamentales même pour comprendre la biologie. Sous-titrage ST' 501